R.F. Tov, bonsoir. Alors la thématique qu'on va essayer de développer ensemble ce soir a été intitulée « Moi, parenthèse et, parenthèse avec, suivi les autres ». Alors bon, c'est le genre de titre un peu fourre-tout dans lequel on peut mettre tout et n'importe quoi. Le point de départ de notre réflexion démarre donc sur un texte que l'on va lire cette semaine qui est a priori un texte assez rébarbatif et ce pour la raison suivante. En effet, nous sommes dans une paracha dans laquelle on va nous relater, entre autres, tout ce qui va se passer le jour de l'inauguration du sanctuaire dans le désert, le fameux Mishkan. Lorsqu'en effet le sanctuaire qui est dans le désert, qui est donc préfigure, le temple de Jérusalem, va être inauguré, et bien il va y avoir donc un certain nombre d'offrandes qui vont être effectuées à cette occasion-là par ce que l'on appelle les Neussiim, c'est-à-dire les princes. En effet, chacune des tribus d'Israël a un prince et ce prince, qui est donc représentant de la tribu, va amener une offrande. Et alors ce qui est très curieux, quand vous regardez le texte, cette paracha, c'est la plus longue de toute la Torah, ça donne ça. Alors je ne vais pas vous le lire parce que sinon on en a pour une demi-heure et puis après on finit le cours. Le texte nous dit « Et donc les princes ont amené, et Hachem dit à Moshe, un prince par jour, amèneront leur sacrifice, la Hanoukata Misber, pour l'inauguration de l'autel. » Donc déjà on a dans ce verset un petit problème grammatical pur, c'est qu'il y a marqué Normalement la grammaire aurait voulu que « Chaque prince amènera, apportera. » Alors là, « Chaque prince apporteront. » Vous êtes d'accord que s'il y a des professeurs de français ici, on souligne en rouge, il y a un vrai problème. Alors c'est ce que le texte nous dit. Donc ça c'est déjà la première difficulté. Seconde difficulté qui n'en est pas une, mais c'est un peu curieux. Le texte nous dit « Et celui qui a amené en premier son offrande s'appelle Narshan Ben Aminadav de la tribu de Yehouda. » Parfait. Et là, sur cinq versets, « Veux Corbano et son offrande. » Et je vais vous faire, non je ne vais pas vous le faire d'ailleurs, je ne vais pas vous faire le détail de tout ce qu'il amène. Mais sur cinq versets, on nous explique exactement ce qu'il amène. Très bien. Second verset, « Bayom a chéni le second jour à amener un homme qui s'appelle Nothalem Ben Suar. » Il amène son offrande. Et vous aviez un copier-coller exact de tout ce qu'on vient de voir dans le texte précédent. Et comme ça, douze fois de suite. C'est-à-dire, c'est comme si je vous disais « Abraham a amené ta, 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 ta. » « Isaac a amené Rebelot. » « Jacob a amené Rebelot. » « Moshe a amené Rebelot. » « Aaron a amené Rebelot. » Et puis, vous allez nous dire, « Écoutez, vous êtes bien sympa. » « Mais on va vous expliquer comment vous pouvez faire. » « Vous faites les noms. » « Et puis vous mettez tout ça en facteur. » « C'est plus simple. » « Vous avez envie de citer les noms. » « Faites-vous plaisir. » Et donc, les princes qui sont X, Y, Z, W, d'accord, ont amené chacun de leur côté. Donc, comme ça, au moins, on est sûr que chacun. Ceux-ci, ceux-ci, ceux-là. Comme ça, au moins, c'est clair. Et on n'est pas obligé, sur des dizaines et des dizaines de versets, de répéter exactement le même texte et de nous retrouver à la fin, au fond, avec une lecture qui va nous prendre 20, 25 minutes. On se demande pourquoi. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe et arriver vers notre sujet, on va faire un petit retour en arrière sur un texte que l'on a lu la semaine dernière. La semaine dernière, en effet, nous avons lu, dans la paracha de Mamidbar, on nous a relaté quelle fut l'organisation du peuple d'Israël dans le désert. Vous savez que, dans le désert, le peuple juif est organisé en douze tribus. Et, lorsque l'on nous parle de l'organisation du peuple d'Israël dans le désert, le verset va nous dire la chose suivante. Alors, j'y arrive tout de suite. Donc, le texte va nous dire « Il chaldiglo, chaque individu suivant son drapeau, suivant la maison de ses pères, yahanou, de nouveau, même curiosité. » Tiens, c'est curieux, on a vu ça. C'est-à-dire, on nous dit « Chaque individu, yahanou, ils camperont. » Il y a quelque chose qui est quand même assez surprenant. « En face du Hohel-Mohed, ils s'installeront. » Et à partir de là, on commence à nous citer, donc, les détails de ce qui va se passer chez chacun d'entre eux. Donc, on a ici « Ich al-diglo » « Chacun al-diglo suivant son déguel, c'est-à-dire suivant son drapeau. » Très bien. C'est quoi cette histoire de diglo ? C'est quoi cette histoire de drapeau ? Alors, vous savez que plus tard dans la Torah, on va nous dire que chacune des tribus d'Israël avait en effet un drapeau qui symbolisait leur particularité. On avait une tribu qui était comme Binyamin, Benjamin, c'est le loup. La tribu de Dan, c'est le serpent. La tribu de Yosef, c'est le bœuf. Celle de The Vouloun est symbolisée par les navires. Celle de Yissachar, par l'âne, etc. Donc, nous, on a un verset qui nous dit « Voilà, chaque personne qui a une appartenance et une tribu devra repérer son drapeau, donc son drapeau, pardonnez-moi, son insigne, et à partir de cela, ils se rassembleront. A priori, quelque chose qui est totalement logique, à l'intérieur d'un peuple qui est en mouvement, chacun doit être dans son cadre. Seulement, Rachid, sur place, va nous dire quelque chose de légèrement différent. Rachid va nous dire « En effet, chacune des tribus va avoir un drapeau. Nous savons pertinemment que la Torah nous dit que chaque tribu a un insigne particulier. » Donc, on aurait pu se dire « Suivant son insigne. » Non, Rachid dit non. « Suivant sa couleur. » Car en effet, chaque tribu aura une couleur de drapeau qui sera différente. Et Rachid veut nous dire « Et la couleur de chacun de ces drapeaux correspondra à la couleur de la pierre précieuse ou semi-précieuse qui les représente sur le pectoral du grand prêtre. » Alors, on va essayer juste quand même de vous donner une information supplémentaire. De quoi s'agit-il ? Vous savez que le grand prêtre, dans le temple, avait ce qu'on appelle, pardonnez-moi, un choshen. Le choshen, c'était en effet, il portait sur sa poitrine un pectorale, c'est-à-dire une plaque en or, dans laquelle étaient enchâssées douze pierres précieuses ou semi-précieuses qui chacune représentaient une des tribus du peuple d'Israël. Et donc, le texte nous dit, « Chacun des drapeaux va avoir la couleur qui correspond à celle de cette pierre précieuse ou semi-précieuse qui était sur le pectoral du grand prêtre. » Et c'est cela, en effet, que l'on va nous demander. Bon, donc on a ici, vous voyez quelques éléments un peu disparates, on va essayer d'avancer un petit peu et de comprendre qu'est-ce qui se joue. La question qu'on pose maintenant est la suivante. Qu'est-ce qui se passe au fond dans ces histoires de couleurs ? Pourquoi on a besoin de nous parler des couleurs spécifiques de chaque drapeau vu que l'on avait des insignes ? Plus encore, vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'existe pas douze sortes de couleurs différentes. Il existe des variations de couleurs sur une même teinte, c'est-à-dire les bleus, c'est une variation, mais la couleur bleue, la couleur rouge identique, on n'a pas douze couleurs qui sont radicalement différentes les unes des autres. Et donc, c'est encore plus compliqué puisqu'il y a au niveau des pierres précieuses parfois des différences au niveau des teintes qui sont relativement infimes. Alors, à la limite, il vaut mieux voir l'insigne. Pour comprendre cela, on va plonger un petit peu dans l'enseignement du Maharal de Prague qui va en effet s'arrêter sur qu'est-ce qu'au fond les couleurs, qu'est-ce que ça veut dire la notion du Tseva ? Qu'est-ce qu'une couleur, qu'est-ce que représente la couleur à travers la tradition juive ? Alors, le Maharal va nous expliquer la chose suivante, que tous ceux qui ont fait un peu de physique en classe de première se rappellent, c'est qu'au fond, lorsque l'on voit une couleur, on voit tout simplement une dimension émergente alors que la totalité des couleurs sont quand même bien présentes. Dans chaque élément de couleur, vous avez la totalité des couleurs qui sont présentes, mais il y en a une qui est plus émergente que les autres. Je le dis avec ces mots-là, ceux qui connaissent vont dire que ce n'est pas suffisamment précis et ceux qui ne connaissent pas, c'est amplement suffisant. Donc, une couleur, dit le Maharal, c'est au fond une dimension émergente à l'intérieur d'une multiplicité d'éléments, seulement celle-ci va être visible alors que les autres ne sont pas visibles, mais ils sont bien existants. Et au fond, l'idée de la couleur, c'est la suivante. Lorsque je vois une couleur, je me dois de savoir qu'au moment où elle existe, il y a en effet, au même moment, la présence d'autres couleurs, mais qui n'émergent pas parce que celle-ci émerge plus qu'elle. Mais si je considère qu'il n'y a que ma couleur et qu'aucune des autres n'est présente, et je pense qu'elles ne sont pas présentes parce qu'elles ne sont pas visibles, alors de facto, la mienne n'existe pas. Si je considère qu'en effet, il n'y a que celle qui est visible, qui est présente, d'accord ? Pourquoi ? Parce que comme les autres ne sont pas visibles, je considère qu'elles ne sont pas présentes. Si les autres couleurs ne sont pas présentes, le principe même de la couleur n'est pas là, donc la mienne n'existe plus. Et lorsque le peuple d'Israël construit son histoire, c'est-à-dire lorsque l'on part d'Égypte et que l'on va en effet dans un mouvement pour construire un peuple et une nation, eh bien l'élément qui est mis en avant est le suivant. Chaque en effet tribu a une dimension particulière et unique qui est l'expression de sa génialité. Et celle-ci en effet est parfois extrêmement difficile à distinguer à l'image de ces teintes qui sont parfois extrêmement proches les unes des autres. Et que tout l'enjeu au fond de chacune des tribus au niveau collectif et donc à partir de cela un autre niveau individuel va être de découvrir découvrir sa spécificité, sa génialité et pour cela rentrer dans l'univers de la nuance. Rentrer dans l'univers de la finesse parce que en effet on peut avoir deux couleurs qui sont proches l'une de l'autre mais le fait qu'elle ne soit pas totalement semblable montre qu'en effet il y a une distinction que l'on doit posséder et que l'on doit savoir. Si au moment où je découvre ma génialité celle-ci me donne l'impression que parce que les autres ne sont plus présents puisque c'est la mienne qui est en focale alors elle n'existe plus ma propre génialité n'existe plus. C'est-à-dire que pour la Torah la dimension spécifique de l'être doit être connue mais elle n'est véritablement qu'à partir du moment où je sais au moment où elle s'exprime que celles des autres sont quand même présentes même si elles ne sont pas visibles. Si je considère que parce que je ne vois pas la génialité des autres parce que la mienne est en exergue alors elle n'existe pas la mienne n'existe pas non plus. Traduction elle n'arrivera pas à construire ce qu'elle doit mettre en place dans l'existence. C'est-à-dire que pour la Torah lorsque l'individu découvre sa particularité, sa spécificité la raison pour laquelle il la découvre c'est avant tout pour savoir ce qu'il va en faire et ce qu'il va construire de particulier dans l'univers. Si au moment où je découvre ma dimension particulière et spécifique j'oublie que l'autre a aussi sa spécificité qui même si elle n'est pas visible existe néanmoins alors je n'arriverai jamais à utiliser ma particularité pour construire ce que je dois mettre en place dans l'univers. Je ferai des choses je créerai des choses mais je serai à côté de l'histoire que j'aurais dû mettre en place. On a ici donc quelque chose d'extrêmement fin qui se situe dans le livre de Bamidbar. C'est-à-dire que le moment dans lequel le peuple d'Israël construit ce qui va être son identité collective et bien c'est le point sur lequel on va devoir s'arrêter. Le Midbar, le désert c'est quoi ? Pourquoi est-ce qu'on nous parle de ça dans la notion du Midbar ? Midbar c'est le désert le désert c'est le lieu dans lequel il n'y a aucune référence. Le désert c'est le lieu dans lequel a priori tout se ressemble. Le désert c'est un lieu dans lequel je dois moi-même apprendre à me repérer par rapport à des critères que je vais déterminer moi. Si j'ai envie de savoir quel est le bon chemin il faut que je décide que cette dune est mon point de repère et qu'à partir de cela je m'organise autour de ce qui est mon point de repère. Mais ce qui est mon point de repère ne sera pas ton point de repère ce qui est ton point de repère ne peut pas être le mien. Pourquoi ? Parce que c'est chacun qui décide. Il n'y en a pas un qui est là de manière évidente pour tout le monde. Ça veut dire qu'il y a une dimension totalement individuelle qui doit être présente à mon esprit au moment où je construis mon histoire. Ça c'est la notion de ce que j'appellerais moi. Pour la Torah sans entrer dans une démarche psychanalytique ou autre lorsque l'on parle de la notion du moi non pas dans le sens psychanalytique c'est le fait de savoir qu'il y a une dimension unique et particulière qui est ma génialité que j'ai l'obligation de découvrir et c'est là où en effet on va se retrouver dans le et ou avec les autres. Quelle différence il y a entre moi et et moi avec ? Lorsqu'il y a moi et et c'est un choix je décide le avec c'est le constat d'une réalité. Celui qui considère qu'il y a lui et les autres le et cette conjonction de coordination il peut à un moment la supprimer. Le avec c'est tout simplement savoir qu'au moment où j'existe l'autre existe aussi. Et c'est ça au fond que le texte est en train de nous dire. Si c'est moi et alors je peux décider qu'il n'y a pas et s'il n'y a pas et il n'y a plus rien. Si l'autre n'est plus alors je n'existe plus. Ah mais j'ai l'impression que j'existe j'ai ma particularité j'ai mes génialités c'est vrai. Mais le drame d'une vie c'est de savoir utiliser son potentiel dans des univers dans lesquels je ne remplirai pas ma raison d'être. La pire des catastrophes qui puisse exister pour quelqu'un c'est d'être dans le gâchis de sa vie parce que le savoir qu'il aura de sa particularité ne l'amènera pas nécessairement à l'utiliser dans le cadre dans lequel il doit se réaliser. Et ce qui est terrible c'est que comme il est dans une forme de réalisation dans laquelle émerge sa particularité il peut être dans l'illusion d'une construction. Et la Torah au début de Bamidbar nous dit attention l'enjeu du début de l'histoire du peuple juif c'est justement de s'arrêter là. Et pour s'arrêter là il va falloir donc savoir si c'est en effet avec ou est l'autre. On va maintenant un petit peu plus rentrer à l'intérieur de cette notion. On a vu donc que chacune des couleurs c'est donc la dimension particulière d'une tribu et de manière plus globale de chaque individu qu'il va falloir rentrer dans l'univers de la subtilité dans l'univers de la nuance pour pouvoir découvrir la dimension particulière et spécifique de nous-mêmes et au même moment tout en ne voyant pas s'exprimer la dimension particulière de l'autre savoir qu'elle existe. C'est quoi cette idée-là ? Lorsqu'il y a une focale alors à ce moment-là on ne voit plus le reste. Nous le savons parfaitement nous savons qu'en effet nous avons toutes sortes de sensations et qu'au moment où je vous parle tous nos sens fonctionnent mais le fait que vous êtes en train de vous focaliser plus sur celui soit de l'ouïe soit du regard fait que tous les ressentis que vous pourriez avoir vous ne les percevez pas du tout de la même manière. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas là. Quel est l'élément qui permet de faire taire la totalité des sensations qui nous habitent ? C'est l'intellect. La réflexion au moment où elle se met en place au moment où j'utilise totalement complètement mon esprit au moment où nous sommes dans une concentration maximale la totalité des éléments qui sont autour de nous nous arrivons à les percevoir mais nous n'arrivons pas véritablement à les ressentir. En effet nos capteurs fonctionnent les sensations pardonnez-moi les sensations de froid de chaud tout ça c'est là tout ce qui est autour de nous est bien présent mais nous n'arrivons pas véritablement à les intégrer pourquoi ? Parce que nous sommes en focale sur une dimension particulière qui est tout simplement sur le sens de l'écoute soit le regard ou alors une réflexion en tant que telle. lorsque l'on parle du moi il faut s'arrêter à un moment sur un point très particulier lorsque l'on découvre notre particularité au moment où on va les découvrir il faut s'imaginer que lorsqu'elle va émerger et bien ceux qui sont autour de nous ne seront plus visibles ils seront avec nous mais non visibles pourquoi ? Je fais un exemple très simple là chacune et chacun d'entre vous possède une particularité une spécificité s'il décide de l'exprimer maintenant et bien la particularité qui est la mienne qui est de dire quelques mots pour partager avec vous un enseignement ne pourra plus avoir autant d'impact pourquoi ? parce que les vôtres vont émerger imaginez quelqu'un ici a une très belle voix je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui ont de très belles voix qui commencent à chanter pas trop fort et bien à un moment qu'on le veuille ou pas le son mélodier de sa voix et bien pénètrera tout le monde et c'est vrai qu'on sera à l'écoute mais on ne sera pas totalement dans cette écoute pourquoi ? parce qu'il y a la particularité de l'autre la génialité de l'autre qui s'exprime et donc à ce moment là on sera obligé de faire un tri ça sera un peu complexe donc on est obligé de faire taire cette dimension particulière pour pouvoir à un moment se remplir de la génialité de ceux qui sont en face de nous mais ça ne veut pas dire pour autant que la nôtre disparaît au moment on est dans le moi et les autres il faut savoir que exprimer sa dimension particulière c'est à un moment faire taire la particularité de l'autre au moment où la mienne est en train de s'exprimer au passage c'est un peu trivial mais c'est la base même d'un échange au moment où la génialité de l'autre qui s'exprime à travers la pensée qu'il est en train de me dire est présente si à ce moment-là je veux aussi moi exprimer ma propre pensée je n'arriverai absolument pas à me remplir totalement de la pensée de l'autre il faut que je fasse taire ma génialité ma pensée ma particularité pour pouvoir complètement prendre et recevoir ce que l'autre est en train d'émettre et une fois que je m'en suis complètement rempli à ce moment-là je peux faire émerger donc je fais taire la totalité de moi-même pour que l'autre puisse me faire émerger totalement sa particularité et toute l'histoire au fond du clan Israël va devoir tourner autour de cela alors vous allez dire c'est très bien on est dans un univers un peu théorique un peu sympathique mais concrètement ça veut dire quoi ? qu'est-ce qui se passe dans le domaine du concret ? de manière très simple première chose c'est en effet savoir quelle est ma couleur savoir quelle est sa couleur c'est-à-dire réaliser que la dimension particulière de l'être c'est quelque chose qui se découvre d'abord dans l'univers de la nuance et je vais vous donner un exemple très simple on va imaginer quelqu'un qui découvre que sa particularité son point fort l'élément qui un petit peu passe en permanence dans sa vie ça va être la capacité d'être dans l'altérité d'être dans le recette d'être dans le don ça on va dire c'est génial mais à l'intérieur de l'univers du don il y a des nuances il y a celui qui sait en effet c'est être proactif pour pouvoir répondre présent aux besoins de l'autre avant que celui-ci ne l'exprime il y a celui qui sera capable d'être une présence qui se met à l'écoute de celui qui a besoin qu'il y ait une écoute on est dans deux dimensions qui ne sont absolument pas les mêmes si je n'arrive pas à découvrir quelle est la particularité de mon recette de mon altérité alors je n'arriverai pas à faire véritablement ce que je dois mettre en place dans mon existence imaginez quelqu'un qui a une capacité d'écoute mais qui découvre qu'en vérité il aime les autres et qui décide d'apporter aux autres il apportera mais s'il se focalisait sur sa dimension particulière il serait capable d'être dans une écoute de tous ceux qui en ont besoin et leur apporterait énormément à travers sa capacité d'écoute seulement il disperse une partie de lui-même dans des univers qui sembleraient être positifs mais dans lesquels au fond il n'a pas grand chose à faire et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas simple c'est-à-dire décider qu'à un moment on va être en focale sur une dimension particulière de nous-mêmes ça ne veut pas dire que les autres n'existeront pas mais ça ne sera pas là-dessus où on s'investira il y a en effet un point particulier sur lequel on va devoir maintenant véritablement s'investir d'ailleurs nos maîtres nous disent que même au niveau des commandements des mitzvot on se doit tous d'accomplir les commandements mais chacun d'entre nous à un moment de sa vie va rencontrer une mitzvot particulière qui va faire écho avec laquelle il y aura une forme de résonance et dans laquelle il s'investira de manière particulière pourquoi ? parce que ici il va faire émerger sa dimension particulière et unique ça ne veut pas dire que les autres ne seront pas présentes les autres il doit les faire et quand il les fait il les fait le mieux possible mais l'investissement et ses énergies vont être d'abord et avant tout tournées vers cela imaginez quelque chose de très simple je suis rentré dans le monde de l'enseignement quelqu'un qui enseigne peut enseigner de multiples choses même dans le domaine de la Torah dans le domaine de la Torah vous pouvez par exemple enseigner la loi juive ou alors le Talmud dans sa dimension la plus complexe et puis vous pouvez aussi partager des idées vous pouvez aussi partager des notions un peu plus de pensée juive alors c'est sûr et certain que quelqu'un qui partage une idée serait peut-être aussi capable de donner un cours de Talmud mais sa génialité elle se trouve peut-être dans l'univers des idées ou dans le monde du Talmud si sa génialité s'exprime dans le monde des idées se consacrer à l'enseignement du Talmud est une perte de temps parce qu'au fond son équipement il doit l'utiliser dans le domaine particulier qu'il se doit de découvrir et c'est vrai que arriver à faire cela c'est une forme de renoncement d'un côté mais en même temps c'est être dans le lieu dans lequel on remplit totalement la fonction qui doit être la nôtre mais pour cela comme on l'a vu on y arrive que si au moment on découvre notre particularité on est conscient à ce moment là que l'autre aussi a une génialité qui même si elle n'est pas visible existe quand même et c'est une règle fondamentale je vais vous donner quelques exemples dans en tout cas l'exemple qui me touche le plus puisque c'est ce que j'ai reçu d'un de mes maîtres qui me disait si au moment où tu transmets au même moment tu n'es pas profondément conscient qu'en face de toi celui qui écoute a une génialité a une dimension particulière que tu ne possèdes pas en tout cas sûrement pas de la même manière alors peut-être que ta parole sera entendue mais elle ne pourra pas véritablement aller là où elle doit aller pourquoi ? parce que tu fais au fond disparaître l'autre et si tu fais disparaître l'autre tu disparais toi-même et les mots que tu prononces n'ont plus de portée on a l'impression qu'ils ont une portée mais ils ne construiront rien ça c'est dans le domaine par exemple de la transmission alors les autres il y en a un qui disait que l'enfer c'est les autres c'est quoi les autres au fond c'est-à-dire quoi quand ? puis c'est bizarre quand même ce titre de moi moi et et bien en effet je sume ce titre totalement l'agma nous dit l'agma nous dit que chaque individu a l'obligation de dire c'est pour moi que l'univers a été créé traduction disent les maîtres du Talmud ne serait-ce que pour moi tout seul moi personnellement je n'est-ce pas ? vous connaissez moi personnellement je pense vous avez entendu ? et bien pour moi personnellement je l'univers aurait pu être créé ça veut dire quoi ce texte ? qu'est-ce que nos maîtres sont en train de nous dire ? Bishwili nivraha olam traduction ce que je dois amener dans l'univers étant quelque chose d'unique à partir du moment où je suis seul dans l'univers si j'arrive à découvrir ce que je dois y faire l'univers a du sens maintenant il se trouve que l'autre est aussi là et donc on doit être capable de naviguer entre le fait que en remplissant parfaitement ce qui doit être ma fonction dans ce monde je donne sa raison d'être à l'univers et donc je vais devoir complètement me focaliser sur la découverte de cette dimension particulière mais que l'autre il a exactement la même problématique que moi l'autre a exactement la même problématique que moi alors pourquoi il est là parce que sans lui l'univers n'existerait pas alors il y a un problème si moi tout seul l'univers trouve sa justification alors pourquoi l'autre est présent et c'est là où en effet les maîtres de la cabale nous expliquent et nous disent qu'en effet notre univers au fond c'est une multiplicité d'univers et que chaque individu représente un univers en tant que tel mais que si à un moment un des univers qui est constitué par l'autre n'est pas là l'univers avec un grand U n'arrive pas à son accomplissement et donc quelle est mon obligation c'est de faire en telle sorte que l'autre sache quel est son univers commence là en découvrant sa dimension particulière parce que s'il n'arrive pas à faire son travail c'est l'univers avec un grand U qui n'a pas sa raison d'être et donc dans ce cas là à quoi sert mon propre univers et donc c'est évident que c'est moi avec les autres parce que si l'autre à un moment n'accède pas à cette dimension alors c'est ma propre histoire qui disparaît au même moment c'est ce qu'on appelle le principe de responsabilité le principe de responsabilité il n'est pas lié au fait que je dois me sentir responsable c'est que j'ai un terrain de sentir responsable parce que si je ne me sens pas responsable je ne donne pas à l'autre la possibilité de découvrir sa dimension particulière je ne donne pas à l'autre la possibilité de découvrir sa spécificité s'il ne la découvre pas il ne peut pas remplir sa fonction s'il ne remplit pas sa fonction et bien c'est même ma propre histoire qui est handicapée et c'est d'ailleurs ce que l'on va voir au niveau du peuple d'Israël puisque en effet on nous dit que il y avait une base minimale de 22 000 personnes qui étaient nécessaires pour que la présence divine soit à l'intérieur de l'univers et que s'il manquait un juif elle ne pouvait pas être là alors il y a un problème il y a un problème elle peut être là mais un peu moins qu'elle soit là mais un peu moins c'est comme si l'orchestre disait écoutez si je n'ai pas 100 personnes je ne peux pas du tout jouer non jouer mais un morceau en moins jouer un peu moins fort enlever un instrument si les 22 000 sont là bien sûr c'est 22 000 âmes globales c'est encore un autre sujet alors la présence divine peut être est présente la présence divine est là pardonnez-moi si elles ne sont pas là il y en a 19 000 il y en a 21 999 il ne se passe rien il ne se passe rien c'est à dire que la totalité du reste n'a pas son sens donc il est évident que chacun des 22 000 n'a qu'une préoccupation c'est cette préoccupation de moi parce qu'on a vu que si on ne découvre pas cette dimension particulière il ne se passe rien mais avec l'autre il faut absolument que l'autre aussi occupe sa place mais comment est-ce que l'autre va occuper sa place si d'abord moi au moment où je me fais exister j'ai cette conscience qu'il existe et qu'au plus profond de moi-même je sais qu'il a cette dimension particulière qu'il va devoir faire émerger comment est-ce que je l'aide à la faire émerger en lui montrant ce que ça veut dire dans ma propre histoire c'est-à-dire que lorsque quelqu'un est préoccupé avant tout de découvrir sa dimension particulière et de la faire exister le mieux possible il crée autour de lui le même désir et la même volonté et donc c'est à ce moment-là où en effet on a cette dimension collective qui se met en place et qui est donc l'aboutissement du peuple juif puisque c'est ça qui lui permet d'arriver sur la terre d'Israël donc on va voir qu'on n'est pas du tout ici dans des problématiques du monde des relations de psychologie on va y venir un tout petit peu si vous le voulez par la suite mais dans l'absolu on joue dans une autre division on est véritablement ici dans les fondements même de ce qui permet au peuple d'Israël de remplir sa mission dans l'univers et toute l'histoire de l'exil disent nos maîtres c'est pour nous permettre d'intégrer cette dimension et de la faire exister de manière concrète il y a en effet un impact qui se joue et c'est quelque chose qui est dans le domaine de l'ultra concret je vais vous poser quelque chose de très concret essayez essayons j'en fais partie comme tout le monde de réfléchir et de nous dire voyons quelle est ma couleur quelle est ma nuance traduction quelle est la dimension particulière et unique que je découvre et que je connais chez moi quel est le fil rouge de mon existence vous allez voir que ça c'est pas en 10 minutes ça c'est pas en 20 minutes ça c'est pas en une heure ça c'est pas en un jour ça prend du temps c'est à dire s'arrêter et faire une analyse au fond des différentes étapes de notre vie et au fur et à mesure découvrir qu'il y a un point qui traverse qui est constitué par une dimension et une qualité particulière que l'on va affiner il y a un moment on va se dire donc cette conscience que j'ai aiguë maintenant de cette dimension particulière est-ce que j'ai envie de travailler dessus est-ce que j'ai envie aussi de la faire exister dans les cadres les plus appropriés et pour que ça existe dans les cadres les plus appropriés attention je dois me rappeler que l'autre a aussi sa dimension particulière ça vous pouvez le faire les questions après ça c'est quelque chose qu'on peut tous faire à partir de là on fait avancer c'est le peuple juif à partir de ça on fait avancer l'histoire à partir de ça on crée un mouvement autour de nous le problème c'est que la plupart du temps nos énergies ne sont absolument pas consacrées à cela la plupart du temps on va plus se voir et chercher à découvrir la dimension particulière de l'autre et on va se mesurer à l'aune de sa particularité au lieu d'être d'abord tourné avant tout vers soi-même faire ce travail demande donc du temps comme on l'a vu demande de s'arrêter un instant on va reprendre maintenant l'histoire des Nossim qu'est-ce qui se joue au fond dans l'histoire des Nossim le texte nous dit qu'en effet chacun des princes d'Israël et c'est quoi un prince un prince c'est quelqu'un qui à un moment émerge c'est quelqu'un que l'on voit qui est spécifique qui est particulier chacun de ces princes d'Israël on parle de lui au singulier mais au même moment on parle de Yachanu-il au pluriel Yachri-vous ils amèneront il donne à la possibilité à l'autre de faire ce qu'il doit faire pourquoi parce que justement lui d'abord se focalise sur sa dimension particulière c'est-à-dire que je génère chez l'autre la possibilité d'agir dans le même principe si moi-même je fonctionne de cette manière et là vous allez dire mais ils amènent tous la même chose oui en effet les gestuels sont identiques oui en effet les mots de la prière sont les mêmes oui en effet les rituels semblent être mais totalement en adéquation tous les mêmes et en effet le texte dit tout est identique et pourtant chacun est radicalement différent c'est-à-dire que lorsque j'introduis après à l'intérieur de mon quotidien ce que je suis et comment je l'introduis en l'étant tout simplement et bien ça transforme en effet et ça fait que mon acte même s'il paraît être le même que l'autre a un impact et un retentissement radicalement différent on rentre ici un petit peu dans l'univers de la Kabbalah je vous dis tout de suite c'est-à-dire que dans l'univers de la Kabbalah on nous explique que lorsque quelqu'un a appris à découvrir sa dimension particulière et qu'il cherche à la travailler et qu'il cherche à la développer et qu'il cherche à la faire exister dans un cadre particulier lorsqu'il va accomplir la mitzwa le commandement divin le même que vous et bien celui-ci vu de l'extérieur semblera être exactement le même que les autres alors qu'en vérité il est radicalement différent pourquoi ? parce qu'il est nourri par des dimensions particulières les énergies qui lui ont permis d'exister sont des énergies totalement différentes que celles qui ont fait exister le commandement que l'autre accomplit etc. et ça c'est en effet tout ce que le peuple juif doit installer à l'intérieur de sa vie quel est l'intérêt ? l'intérêt il est très simple c'est que lorsque l'on commence à fonctionner de cette manière et ça de manière extrêmement concrète et bien c'est là où on devient j'ai envie de dire amoureux de sa propre existence c'est à dire c'est là où ce désir de vivre profondément nous habite pourquoi ? parce qu'on se rend compte qu'au fond en dehors de nous personne d'autre ne peut construire ce que l'on est en train de construire parce qu'on découvre qu'en dehors de nous-mêmes et bien cette dimension ne pourrait jamais être présente c'est vrai que souvent on est là dans une forme de pseudo de pseudo modestie en disant non mais ce que je fais l'autre pourrait le faire c'est pas vrai l'autre pourrait faire le même geste l'autre pourrait dire peut-être plus ou moins les mêmes mots mais ces mots quand tu les dis ce geste quand tu le fais cette action qui est la tienne si elle est habitée totalement par toi et bien personne d'autre ne peut faire émerger ce que ça va amener personne d'autre et vous le voyez d'ailleurs très bien lorsqu'on est par exemple ne serait-ce que dans des gestes de bonté d'altérité et qu'une personne a développé profondément à l'intérieur d'elle cette dimension là et bien son geste a un impact il a une puissance il apporte quelque chose de beaucoup plus ample que le même geste effectué par un autre pourquoi ? parce qu'il est rempli totalement de nous-mêmes il ne faut pas oublier que les actes doivent avoir une épaisseur les actes doivent avoir une densité de la même manière que lorsque l'on prononce un mot et que ce mot au moment où on le prononce il est prononcé par la totalité de nous-mêmes alors il a en effet une densité particulière il a un impact particulier c'est la raison pour laquelle parfois vous allez constater que vous dites des mots et ils ont un retentissement que vous n'auriez même pas imaginé pourquoi ? parce qu'ils étaient profondément remplis de la dimension unique qui vous constitue et donc à ce moment là ils arrivent à prendre un chemin ils arrivent à pénétrer le cœur de quelqu'un ils ont un impact c'est quelque chose qui va aller au-delà même de leur sens maintenant dans un autre monde c'est-à-dire dans celui beaucoup plus prosaïque de notre quotidien il y a en effet ce problème de moi et les autres moi avec les autres on va rentrer néanmoins dans les problématiques qui sont les nôtres tous les jours lorsque les khachamim lorsque les maîtres du peuple d'Israël à travers ce qu'ils trouvent dans la Torah nous demandent de découvrir la dimension spécifique il y a aussi quelque chose qu'ils ont envie d'installer à l'intérieur de nous c'est que tout simplement il y a d'abord moi et puis il y a aussi les autres traduction le moi ne dépend pas de l'autre c'est au fond nous entraîner à un moment à ne pas être ce que j'appellerais un caméléon social c'est-à-dire ne pas devenir celui pour qui la présence de l'autre n'est pas quelque chose qui le renvoie à sa propre génialité mais qui au contraire l'amène lui-même à se transformer pour pouvoir être toujours avec l'autre et c'est là où en effet ça ne doit plus être moi avec mais moi et l'autre parce que si c'est avec alors ça peut être un moment dépendant de cet autre ça peut être fonctionner à travers ce que l'autre va percevoir de moi et donc en permanence se soucier de l'identité que j'ai via son regard et quand je me soucie sans arrêt de l'identité que j'ai via son regard et bien cette identité ne sera jamais la mienne on est dans un monde qui fonctionne de cette manière on est dans un monde dans lequel même sur des détails aussi prosaïques et triviaux que la manière dont on va s'habiller que ce que l'on va dire ce que l'on ne veut pas dire les lieux dans lesquels on va aller seront essentiellement déterminés par la perception que les autres auront au regard des codes que l'on aura adopté de ce que l'on aura fait de ce que l'on n'aura pas fait et quand on fonctionne comme ça on n'a même plus le temps de découvrir sa propre identité et encore moins sa propre génialité c'est pour cela que de manière assez je ne sais pas si je peux dire assez surprenante parce que dans un premier temps ça peut être surprenant la Torah nous dit que l'habit se dit béguède béguède c'est quoi ? c'est l'alphabet hébraïque sans la première lettre pourquoi ? parce que l'alphabet hébraïque pour celles et ceux qui connaissent c'est alef bet gimel dalet hé wav zain etc et béguède c'est bet gimel dalet c'est un alphabet qui commence mais on a oublié la première lettre la première lettre c'est quoi ? c'est le nom de Dieu traduction si en effet je suis dans l'univers du béguède c'est à dire dans l'univers dans lequel ce qui va être important c'est avant tout la perception que les autres auront de moi-même alors je sors de l'univers dans lequel je me pose la question de la place que Dieu m'a demandé d'assumer dans le monde puisque je ne vais plus découvrir maintenant ma particularité parce que ce qui sera important c'est de savoir comment l'autre va me percevoir donc je n'aurai plus le temps je n'aurai même plus le désir de découvrir ma génialité parce que c'est avant tout ce qui se passera dans le regard de l'autre qui sera fondamental donc on risque de se retrouver au fond dans un monde dans lequel on parlera de Dieu dans lequel on dira Dieu mais à aucun moment il ne sera véritablement présent la preuve c'est que c'est avant tout le regard de l'autre qui déterminera mes mouvements d'existence quelqu'un qui connaît sa particularité quelqu'un qui découvre sa génialité au fond le regard de l'autre pour lui n'a pas de sens d'ailleurs je pense que c'est peut-être pour cette raison que souvent on décrit les savants les génies comme étant habillés n'importe comment ces savants un peu complètement à l'ouest dans leur look d'accord alors j'ai l'impression je ne sais pas pourquoi c'est comme ça quand vous voyez ça vous réfléchissez vous dites pourquoi on représente souvent les savants comme étant des têtes en l'air des gars qui oublient leur cravate ils la mettent à l'envers pourquoi ? c'est comme ça on aime bien genre il a le droit d'être non en vérité alors je ne sais pas quelle est l'intention de ceux qui le font chacun d'entre nous essaie de comprendre ce que j'ai ce que j'ai eu envie d'y voir c'est que au fond celui qui à un moment exprime sa dimension particulière et unique c'est à dire sa dimension le savant c'est celui qui a dans sa génialité découvert quelque chose qu'il n'y a que lui qui pouvait trouver mais c'est au fond celui pour qui le regard de l'autre ne veut rien dire parce qu'il vit dans sa particularité c'est pour ça que la halakhane nous dit attention celui qui est sage et on peut tous l'être doit faire attention à son habit doit faire attention à la manière dont il évolue dont il marche dont il mange pourquoi parce que sinon comme ce n'est plus le regard de l'autre qui joue un quelconque rôle il ne serait pas vigilant par rapport à cela il n'y aurait même pas de raison d'être vigilant c'est pour ça que le ramain va dire attention le Talmit Raham celui qui est le maître celui qui est le sage c'est à dire celui qui à un moment va décider d'exprimer sa dimension particulière et unique et sa génialité doit se rappeler qu'il s'habille correctement qu'il se présente correctement qu'il parle correctement qu'il mange correctement qu'il évolue correctement pourquoi ? parce que sinon il pourrait dire de toute façon je suis tellement dans mon histoire je suis tellement j'habite tellement ma particularité qu'à la limite le regard de l'autre n'ayant plus aucun impact je me laisse aller est-ce que j'ai envie je m'en fiche mais là l'Akha te dit non l'Akha te dit non pourquoi ? parce que qu'on le veuille ou pas ça serait le déni de la présence de l'autre ça serait le déni de la présence de l'autre pourquoi ? parce que l'autre au fond lorsqu'il se confronte à toi a besoin de ne pas être choqué a besoin de ne pas être touché a besoin de ne pas être altéré par ta présentation par ta manière d'être par ton mode de fonctionnement vous savez aujourd'hui on dit il y a les règles de savoir vivre mais au fond en dehors des règles de savoir vivre il y a en effet des attitudes des modèles de fonctionnement qui nous touchent dans notre dimension humaine et c'est vrai que on nous dit attention si découvrir ta génialité t'amène à ne plus tenir compte de la présence de l'autre alors c'est toute ta génialité qui va s'exprimer maintenant dans un univers qui n'est pas approprié donc elle ne sert à rien ce qu'on a vu tout à l'heure donc rappelle-toi que quand tu exprimes cette dimension particulière de toi-même le Talmud Tracham par excellence qu'il y a un nom qu'il y a un univers autour de toi c'est-à-dire on t'aide au fond à garder cette conscience on t'aide à rester dans cette idée-là que l'autre il a sa place que l'autre il veut dire quelque chose que l'autre il représente quelque chose que l'autre il est suffisamment important pour que tu fasses attention à sa sensibilité quand il sera confronté à toi-même tu ne peux pas dire mais de toute façon j'ai ma dimension unique donc à partir de cela le reste m'importe peu ça ne me touche pas ce qu'on pensera ce qu'on pensera pas de moi c'est pas mon problème si justement parce que si c'est pas ton problème alors on est dans cette couleur qui parce qu'elle émerge a l'impression que les autres comme elles ne sont pas visibles n'existent pas la preuve qu'elles n'existent pas c'est le manque de vigilance que tu as vis-à-vis d'eux et donc dans ce cas-là toi-même tu n'existes plus et ça en effet c'est quelque chose qu'on peut mettre en place dans notre quotidien c'est-à-dire que là-dessus en effet on est dans le monde concret c'est pour cela sans doute qu'il y a aussi marqué Derech Eretz Kadma la Torah Derech Eretz une manière correcte de se comporter est préexistante à la Torah pourquoi ? parce que la Torah c'est le lieu dans lequel chacun de nous va pouvoir à un moment découvrir sa dimension unique le but de la Torah c'est d'amener chacun en effet à savoir et à toucher de plus près sa dimension particulière et unique si cette notion de Derech Eretz c'est-à-dire de savoir que tu es présent dans un monde dans lequel l'autre est là aussi n'est pas dans ta tête si cette notion-là n'est pas présente alors ta Torah elle elle servira à rien tu vas découvrir peut-être cette dimension particulière tu vas en effet faire émerger quelque chose d'unique mais dans la mesure où à ce moment-là de par ton attitude tu es dans le déni de la présence de l'autre alors dans ce cas-là même ta présence elle disparaît parce que souvent en vérité on ne voit la présence de l'autre qu'à travers sa particularité mais comme sa particularité s'efface quand je fais émerger la mienne je n'arrive pas à la voir et comme je n'arrive pas à la voir je dois savoir qu'elle existe et ça c'est quelque chose de fondamental quand vous rencontrez l'autre rappelez-vous que l'autre que vous rencontrez il a une dimension particulière que l'on ne perçoit pas mais que l'on doit se connaître et que l'on découvrira peut-être un jour d'ailleurs dans le monde des relations c'est très intéressant parfois les personnes se rencontrent et disent non avec cette personne non mais pourquoi parce que tout simplement quand tu es présent dans la relation ce qui t'importe toi avant tout c'est de faire découvrir à l'autre ta particularité et au moment où tu l'as fait découvrir eh bien tu oublies qu'il en a une et donc dans ce cas là même si elle est présente elle ne sera jamais visible pour toi savoir à un moment que notre particularité est là mais faire en telle sorte que ce savoir que l'on a d'elle n'empêche pas l'autre d'émerger c'est au fond ça la finalité de l'histoire du clal israël c'est à dire que dans le monde des relations on y voyait un petit peu sur ces dimensions un peu paradoxales où à la fois on doit faire émerger ces dimensions particulières de nous même mais au moment où elle émerge l'autre n'est plus visible celle de l'autre n'est plus visible mais je dois savoir qu'elle existe et comment je sais qu'elle existe à travers le comportement que j'ai qui me montre bien que en effet et bien même si sa dimension géniale et particulière elle n'est pas visible elle est néanmoins présente mais si je veux construire une relation il va falloir qu'à un moment je mette une forme d'abat-jour sur ma dimension particulière pour que l'autre puisse enfin arriver à être visible vous avez des personnes qui disent avec l'autre ça ne va pas il n'y a rien il n'y a pas de peps il n'y a rien c'est normal tu ne mets jamais d'abat-jour sur toi-même tu ne te recouvres jamais c'est à dire que on voit au fond ta dimension particulière et elle est là il n'y a aucun moment tu la mets en retrait pour que l'autre puisse émerger et ça en effet c'est tout ça l'histoire du choshen le choshen c'est à dire le pectoral il y avait ces douze pierres et dans les douze pierres bien sûr et bien c'était ça qui était particulier c'est qu'elles étaient toutes visibles pourtant quand vous avez un superbe diamant il y a à côté une améthyste pardonnez-moi mais l'améthyste ou le quartz ne brille pas autant qu'un diamant surtout s'il est bien taillé donc immanquablement pardonnez-moi on va voir le diamant on va voir le rubis on va voir ces pierres qui en effet ont une luminosité extrêmement puissante les autres peuvent avoir l'air d'être plus ternes pourtant elles sont belles aussi sur le choshen on les voyait toutes c'est à dire que la luminosité de certaines n'empêchait pas en même temps que les autres soient visibles c'est ça au fond ça c'est un aboutissement c'est le moment où en effet on existe pleinement et l'autre en même moment existe pleinement et la dimension émergente de chacun n'empêche pas celle de l'autre d'être présente et d'être visible ça c'est en effet quelque chose que l'on constate c'est pas quelque chose que l'on installe c'est un constat alors on a vu que c'est Nessim et comme on a vu aussi les Dgalim les Dgalim c'est quoi les Dgalim c'est les drapeaux et on a vu donc ces drapeaux c'est ces couleurs donc on a vu que maintenant chacun va devoir s'accrocher à sa propre couleur le verset nous dit que quand la Torah était révélée et bien sont descendus les Malachim les anges et le texte nous dit qu'ils arrivaient de Galim de Galim en tribu en tribu mais avec des drapeaux aussi Dégal c'est un drapeau comme le vers se le dit dans le Chirachérim dans le Cantique des Cantiques veut Digglo à la Yava et son drapeau est l'expression de mon amour de l'amour par excellence il y a marqué que quand le peuple juif a vu ça ils ont dit on veut aussi nous nous aussi on veut c'est quoi ces gens les gosses moi aussi je veux le drapeau pour l'agiter dehors c'est quoi un Malach c'est quoi un ange un Malach c'est une énergie qui n'est là que pour accomplir la volonté divine et qui n'a qu'une fonction et pas une deuxième au moment de la révélation le Klaïl Israël a vu ce qui accompagnait la Torah ce qui accompagnait la Torah c'est des myriades d'énergie mais chacune d'entre elles avait son propre drapeau c'est à dire chacune d'entre elles avait sa spécificité et sa couleur et de parce qu'elle était de manière structurelle elle ne pouvait pas être autre chose qu'elle même elle ne pouvait même pas être dans le désir d'être autre chose parce que la possibilité d'être dans ce désir elle n'existe pas il avoue le peuple juif a dit mais qu'est-ce qu'on aimerait ça veut dire que de manière ultime l'aspiration de l'être serait de se dire mais ce qui m'importe ce que j'ai envie c'est d'être et la phrase va être un petit peu banale c'est vrai j'en conviens mais c'est de n'être que totalement moi-même que de n'habiter totalement ma propre histoire que de ne réaliser que mon propre projet et de le vivre totalement pleinement complètement et absolument et que l'autre puisse faire de même on a vu comment ça se met en place ça c'est en effet c'est vers ça où ils ont voulu arriver comme vous l'avez vu c'est quelque chose qui prend du temps à partir du moment où l'individu se centre là-dessus c'est évident que son quotidien n'est plus qu'un quotidien c'est-à-dire n'est plus au centre de son existence on va dire que les investissements qu'il a pour pouvoir vivre un quotidien de manière sympathique et agréable ne sont que des investissements nécessaires parce que tout simplement nous sommes des êtres humains qui avons besoin d'un minimum de confort d'un minimum de ce que vous voulez c'est le moment c'est le moment dans lequel on réalise qu'on va éteindre toutes les connexions que l'on peut avoir à tous les univers parce qu'on a tellement besoin de temps pour pouvoir justement découvrir notre propre génialité qu'on ne veut pas dissoudre à l'intérieur du monde et des pseudo-relations cette dimension particulière et unique qui est la nôtre et c'est sûr et certain qu'à ce moment-là on se sent dans une forme de solitude parce qu'on est dans un monde dans lequel justement ce désir de devenir totalement ce que l'on doit être à travers ce savoir profond de notre dimension particulière tout en n'oubliant pas la présence non visible de l'autre mais quand même bien présente et quelque chose qui est du domaine du rare et c'est là où au fond véritablement on construit une histoire voilà un petit peu ce que la Torah nous propose alors c'est vrai que c'est pas simple je sais que dans ce cours-là ça a été peut-être un peu un moment trop théorique et on a juste posé un petit peu des axes de réflexion mais je pense que c'est on ne peut pas y échapper il y a un moment je crois que j'ai reçu d'un de mes maîtres il dit mais parfois vous savez quand on enseigne alors c'est pas un jugement qu'on soit bien clair mais avec des grosses caisses et d'autres trucs ça met plus d'ambiance et c'est fort bien et c'est ça a sa raison d'être il m'a dit c'est vrai mais il dit mais à un moment il faut se sentir capable d'aller jusque là on peut aller chacun d'entre nous il dit tu ne peux pas à un moment transmettre si toi même tu ne décides pas d'habiter profondément ta particularité et c'est très intéressant parce qu'à un moment c'est une forme de claque que vous prenez dans la figure dans lequel il dit ma tante ne joue pas dans la cour de l'autre c'est pas ton histoire et la cour de l'autre elle est merveilleuse mais c'est pas ta propre histoire si tu veux véritablement que ceux avec lesquels tu partages puissent chacun de leur côté réussir à faire cela dans leur propre vie toi même tu dois être capable de faire la même chose c'est pas simple je vous rassure tout de suite parce qu'on a tous des mouvements dans lesquels on est dans le désir du plaire parce qu'on a tous une parole une attitude une manière d'être dans lequel c'est avant tout la manière dont l'autre va nous percevoir quel élément qui conditionne nous ne nous racontons pas d'histoire mais c'est vers cela que l'on doit tendre c'est vers cela que chacun d'entre nous doit essayer de faire un travail ça prend du temps ça prend du temps mais quand on s'engage dans ce processus alors on est comme dans une forme d'observation de notre vie dans lequel il y a le quotidien qu'on gère fort bien mais c'est pas ce quotidien qui nous définit c'est pas ce que l'on est en train de faire qui est l'élément qui est notre carte de visite ça c'est juste voilà des réalités de vie sur lesquelles on s'investit mais on sait très bien que notre dimension particulière spécifique et unique et bien on est en train de la découvrir on est en train de la faire exister et après elle se retrouve comme une forme de fil rouge présente à tous les moments de notre existence voilà quelques idées que je voulais partager avec vous ce soir et si vous le voulez bien on passe à vos questions allez-y tu as eu une question tout à l'heure oui les niagrammes ouais non je non 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 c'est des ambiances sympathiques mais non c'est pas ça non c'est en façon oui oui je dis comment en pratique on peut justement des gens qui ont des des chutes qui ont des sujets en soirée et qui ont des des choses aussi positives alors comment on peut faire émerger ça vous parlez de génialité en pratique en particulier en particulier ça prend du temps ça prend du temps ça prend du temps alors c'est vrai que normalement c'est aux parents de nous aider à découvrir ça le rôle le rôle des parents c'est de se mettre depuis que l'enfant est petit dans un état d'observation pour pouvoir à traverser différentes étapes repérer au fond ce fil rouge il y a un parent qui essaye de faire son job de parent à qui on a appris enfin qui a décidé de savoir c'était quoi être parent il doit être capable à un moment de donner à son enfant une piste qui va lui permettre de découvrir au fur et à mesure sa particularité sa spécificité normalement c'est comme ça que c'est censé être regardez Lagmar nous dit que pas Lagmar pardonnez-moi c'est un enseignement d'Emède l'Archassidout le Rav Kouk reprend ça aussi dans un de ses textes il dit qu'une des raisons de l'exil c'est de découvrir et d'intégrer dans l'histoire du peuple juif la génialité des peuples que l'on traverse regardez la France et sa révolution qu'on le veuille ou pas la France est un univers de révolutionnaires alors c'est parfois des révolutions très bas de gamme mais c'est quand même des révolutions on remet en cause on remet en cause je ne suis pas d'accord l'Angleterre qu'on le veuille ou pas ça reste très fort dans l'univers de la tradition l'Allemagne c'est l'univers de l'organisation les Etats-Unis l'univers du gigantisme le monde un peu plus au sud c'est l'univers de la chaleur de la relation etc alors bien sûr c'est des grands mais qu'on le veuille ou pas c'est vrai c'est une forme de caractéristique et les maîtres d'Archassidou disent que quand on se balade dans ces histoires le peuple juif on doit récupérer on doit récupérer cette particularité l'intégrer regarde d'ailleurs même dans le Talmud dans l'Agmara les Tosafotes etc c'est-à-dire les Tosafotes c'est les commentaires des petits-fils de Arachid sur leur grand-père mais si vous voyez l'émergence du rentre-dedans au niveau de l'étude c'est sorti en France ouais je ne suis pas d'accord regarde Arachidou je ne suis pas d'accord c'est intéressant de voir qu'à un moment on absorbe une particularité après en ce qui nous concerne nous alors si nos parents n'ont pas eu le temps n'ont oublié de faire ça c'est là où on peut faire parfois appel aux autres alors attention pas appel aux autres en disant raconte-moi mes qualités please d'accord à la mode petit prince non mais ça peut être intéressant d'être à l'écoute de ce que les autres disent de nous au niveau de nos qualités au niveau des défauts tu mets tout de suite fermeture automatique mais pourquoi parce qu'à un moment c'est intéressant d'entendre des phrases qui se retrouvent de manière récurrente et à partir de là on commence à faire ce travail ton côté négatif c'est pas ta génialité je te rassure tout de suite le côté d'abord on l'a déjà souvent appris dans ce cours c'est qu'on n'a pas le droit de connaître ses côtés négatifs tant qu'on ne connait pas ses côtés positifs parce qu'après les côtés négatifs c'est comme on dit en psychanalyse c'est faire la vaisselle de ses côtés les côtés positifs c'est faire la vaisselle de ses côtés négatifs on est là on ne les voit que comme une forme de réparation par rapport à quelque chose qui ne va pas c'est dramatique c'est terrible si ce que l'on fait de bien n'est là que pour réparer ce qu'on fait de mal c'est horrible on se construit jamais c'est pour ça que Rabenuïon a dit t'as pas le droit de connaître tes points négatifs tant que tu connais pas un minimum de points positifs pour ne pas voir tant des points positifs comme j'ai vu une réparation permanente de ce qui ne va pas ça c'est capital souvent malheureusement on fait exactement le contraire vous avez même des rabats qui font le contraire ils n'ont rien compris non avec tout le respect que je leur dois c'est pas ce que nos maîtres disent Rabenuïon a est un richon qui nous dit de faire comme ça après ce qui va être intéressant c'est quoi tu vas découvrir parfois ta particularité à travers l'analyse des process que tu mets en place pour justement travailler sur tes points négatifs c'est à dire que tu vas découvrir par exemple que ta particularité c'est la constance c'est à dire ça fait 20 ans que tu te balades avec quelque chose qui ne va pas tu n'es pas constant dans ce qui ne va pas tu es constant dans le travail que tu essayes de faire ça te prend du temps soit donc peut-être que ta particularité ça va être en effet l'énergie une puissance énorme mais ça va être une capacité de constance vous savez que la constance c'est une qualité mais incroyable c'est génial la constance et donc ça va être intéressant c'est à dire que parfois à travers les process que l'on met en place on va découvrir un moment une dimension très particulière et c'est à partir de là qu'on va affiner au fur et à mesure au bout d'un moment il y a des échos il y a des choses mais c'est vrai que c'est très difficile parce qu'on ne nous a pas habitués à faire ce travail c'est un travail qu'il faut faire détente attention pas de les maîtres du moussard disent que le travail ce type de travail doit ressembler au plaisir que l'on a de promener un archer sur des cordes violon pour les violonistes ils sauront de quoi je parle pour ceux qui ne le sont pas ils peuvent l'imaginer et c'est pas comme ça ça doit être quelque chose de fluide tu ne t'arrêtes pas tous les soirs trois heures en disant je vais la découvrir ma génialité c'est un petit peu ça oui traduiser mais c'est exactement ce qu'on a vu c'est le moral et la couleur c'est à dire si au moment où j'existe à travers le regard que je porte sur moi-même je ne sais pas que l'autre est là même s'il n'est pas visible je n'existe plus je n'existe plus oui mais c'est et Bémet c'est ça c'est à dire vous avez des personnes c'est à dire que même si à un moment vous découvrez votre génialité elle ne réalisera pas ce qu'elle doit mettre en place dans l'univers et c'est ça qui est incroyable le meilleur exemple c'est les hommes politiques peut-être pas tous à 100% mais à 99.9 ils ont une génialité mais regardez ce qu'elle construit enfin ce qu'elle construit pas justement il y a une forme de génialité chacun a sa génialité dans des capacités mais au moment où ils la font émerger c'est justement pour que les autres ne soient plus visibles il faut que l'autre ne soit plus je ne veux pas que la dimension émergente de l'autre soit présente et encore moins soit visible donc oui la tienne tu vas la faire émerger mais elle ne réalisera pas du tout ce qu'elle aurait dû mettre en place mais tu auras l'illusion d'une réalisation on a fait des choses attendez moi je ne sais pas si vous avez lu il y a quelques années le bouquin d'un bonhomme brillantissime un des grands grands caïd de je ne sais trop où le gars grandes écoles et tout mais brillant la manière dont il a construit sa carrière de caïd c'était vraiment un chef d'entreprise mais finement avec intelligence etc c'est à dire à un moment bon lui au bout d'un moment il s'est dit bon stop mais c'est ça alors c'est sûr certains que ce n'est pas dans les mêmes domaines mais c'est dans le même principe c'est à un moment on peut s'arrêter et dire mais c'est génial ce gars là il a fait l'import-export il a fait l'échelle mondiale on oublie juste de dire que ce qu'il a fait c'est il a importé du sucre vous voyez ce que je veux dire mais c'est top si tu remplaces le mot coq par le mot sucre c'est génial seulement qu'est-ce qui a fait que c'est ce produit qui a émergé ? alors ça c'est une manière un peu extrême et c'est exactement la même chose on peut avoir parfois l'impression que l'on a construit quelque chose et de voir que l'on a construit quelque chose mais si au moment on a dû faire émerger notre particularité on n'a plus vu celle des autres et on a oublié que les autres en avaient et ce qui nous prouve qu'on l'a oublié c'est que les autres n'ont pas pu les faire émerger à nos côtés alors il y a quelque chose qui est à côté d'histoire j'ai entendu un jour d'un rave une très très belle image il y a marqué comme ça dans le verset tzadik katamar yifra keres balvanonis et que le tzadik il est que tamar il est comme le palmier alors pourquoi on a donné l'image du tzadik comme étant le palmier le tzadik c'est celui qui essaye d'être juste d'avoir une vie juste pourquoi le palmier ? c'est sympa le palmier mais il y a d'autres arbres beaucoup plus majestueux a priori il m'a donné j'ai entendu ça il y a très très longtemps je vais être encore enfant et enfin on reste toujours un peu mais à cette époque c'est une image saisissante et très simple il dit regardez les autres arbres généralement leur feuillage descend relativement bas et vous ne trouverez pas à la périphérie du tronc toutes sortes de végétaux qui poussent pourquoi ? parce qu'ils empêchent la lumière de passer la particularité du palmier c'est que son tronc est lisse il y en a peut-être d'autres mais celui qu'on connait le mieux son tronc est tout lisse tout lisse tout lisse tout lisse et en haut en effet il y a cette couronne de palme et donc le fait que cette couronne de palme soit en haut n'empêche pas le soleil de se retrouver à sa base et donc permet tout autour du palmier à ce que d'autres végétaux puissent pousser c'est à dire chacun d'entre nous doit essayer d'être ce palmier c'est à dire de faire en telle sorte qu'en effet il développe sa dimension particulière et unique mais ce qui lui montre qu'en effet au moment où il a fait émerger pour lui la présence de l'autre était là c'est de constater que l'autre en effet a poussé aussi c'est peut-être une petite idée en plus autre question il n'y a pas de question vous avez le droit c'est pas une mito comme dirait l'autre d'avoir des questions non très bien bon bah écoutez sûr pas de regret comme il dit allez une petite dernière pour la route vous disiez tout à l'heure qu'il ne fallait pas trop considérer le regard de l'autre pour pouvoir évoluer sur sa propre dignité mais enfin ne pas tenir compte du regard de l'autre c'est quelque part aussi un peu l'auré qu'il y a une limite entre le défi et l'autre et le défi alors justement c'est pour cela que j'ai cité le Rambam qui te dit qui te donne l'obligation de te rappeler que tu es confronté à un autre il n'y a que toutes les lois du Derechet comme on a vu Derechet a précédé la Torah c'est pourquoi pour te dire justement comme ton travail va être de découvrir ta spécificité que si c'est à un moment le regard de l'autre qui conditionne ce que tu es tu ne découvriras jamais véritablement ta particularité donc en effet on est face à ce danger c'est d'être dans le déni de l'autre et de ne pas tenir compte de lui et c'est pour cela que la Laha te dit non tu dois te rappeler que même au moment où tu fais cette démarche tu es face à un autre et donc faire attention à ta manière d'être à ton mode de fonctionnement je vais juste essayer de j'espère que je me rappelle j'espère d'abord qu'il est ici mais hop il y a un texte de Lagmara qui est très intéressant boum boum c'est pas là malheureusement alors il y a un texte de Lagmara c'est dans Chagiga bon c'est dommage bon le volume n'est pas là bon on va voir si c'est pas le premier ici non plus bon il y a une Gmara dans Chagiga au début de Chagiga qui dit la chose suivante Lagmara dans Chagiga nous dit que elle cite un verset qui n'est pas très sympathique à lire c'est un truc un peu ou de décoffrage et dit ce verset s'applique à qui à celui qui face aux autres ferait quelque chose qui pourrait les dégoûter qui pourrait les dégoûter on ne dit pas quelque chose de dégoûtant quelque chose qui pourrait dégoûter c'est-à-dire quelque chose qui c'est pas c'est pas agréable de voir quelqu'un qui un geste une manière d'être enfin qui est pas il y a des choses qui le sont objectivement pourquoi parce que si à ce moment là ben t'es totalement centré sur toi même à la limite ce que l'autre pensera de toi c'est pas ton sujet et c'est vrai mais l'autre à ce moment là de par l'attitude que l'on a est touché et donc ça je peux pas faire donc on est ici dans cette dimension permanente c'est pour ça que l'Allah elle te parle et l'Allah elle te définit ça de manière très claire l'Allah te dit dans une manière de marcher d'évoluer d'évoluer de parler de rire et c'est pas pour rien que l'Allah nous dit qu'à quoi on reconnaît un Talmit Raham il y a quelqu'un qui essaye d'être un sage dans le plein sens du terme on ne le reconnaît pas la génialité de son discours on le reconnaît à sa manière d'être en toutes circonstances aussi bien dans sa manière de marcher d'évoluer de rire de consommer d'être avec les autres alors tu veux dire mais donc il est en permanence dans une posture mais cette posture là ce n'est pas parce qu'il a envie d'apparaître parce que si elle n'était là que pour apparaître alors à ce moment là son être n'existera jamais c'est parce que la Torah lui a dit au moment où tu fais émerger ta particularité tu dois savoir que l'autre est présent et qu'est-ce qui te prouve à toi que l'autre est présent c'est l'effort que tu vas faire pour tenir compte de sa réalité dans ta manière d'être un petit peu c'est d'ailleurs vous savez que c'est au passage l'élément clé qui permet une relation de fonctionner c'est ça c'est quand vous révélez à l'autre le fait qu'il existe à travers l'effort que vous allez faire qui est dicté par sa présence et non pas par la règle ta présence crée une obligation d'être crée une obligation de mode de fonctionnement non pas parce que si je ne l'ai pas alors je n'existerai pas à tes yeux parce qu'à la limite ce n'est pas le sujet parce que justement on est concentré sur sa construction mais parce que tout simplement si je ne le fais pas je suis dans le déni de ton existence si je suis dans le déni de ton existence donc de facto moi-même ma propre existence n'est plus là comme on l'a vu tout à l'heure d'accord ? voilà je vous souhaite Shavua Tov plein de bonnes choses et Bézrat Hachem à la semaine prochaine